Alors, dans cette vidéo, on va voir la correction des exercices 1, 2 et 3 du TD1, donc qui porte sur les inégalités dans R, équation et inéquation du second degré. Donc, on démarre avec l'exercice 1, où on nous demande d'encadrer x² si x appartient à l'intervalle moins 5, 1. Alors, vous voyez, le souci ici, c'est que je ne vais pas pouvoir composer par la fonction carré pour la simple raison que x prend des valeurs à la fois négatives et positives. Et comme vous savez, lorsque la fonction x² va être croissante sur R+, ce qui va dire, comme vous le voyez sur la partie de droite, que si j'ai un réel A qui est plus petit que B, alors je vais avoir dans ces conditions les images qui vont être conservées, à savoir f de A va être plus petit que f de B. Or, dans la partie qui est sur R-, x² va être décroissante. Et cette fois-ci, si je prends A plus petit que B, les images vont s'inverser et donc f de A va être supérieur ou égal à f de B. Donc, on comprend qu'il va falloir séparer les cas et donc on va simplement séparer les négatifs et les positifs. Donc, x va être compris entre moins 5 et 1. Ça veut dire que x est compris entre moins 5 et 0 ou alors qu'il est compris entre 0 et 1. Et là, je peux tranquillement, sur les deux encadrements, composer par la fonction x². Donc, sur R-, ce qui va se passer, c'est que ça va changer le sens des inégalités. Alors, on va plutôt changer, quand on va élever au carré, les extrémités. Donc, mon 0 passe à gauche et le moins 5 au carré va passer à droite. Donc, ce qui me fait du 25. Sur la partie où x est compris entre 0 et 1, je compose aussi par la fonction x², mais cette fois-ci, la fonction x² est bien croissante. Donc, elle va me conserver le sens de mes inégalités. Et donc, j'obtiens que x² est compris entre 0 et 25 ou entre 0 et 1. Et donc, ça m'indique que x² est finalement compris entre 0 et 25, puisque le second intervalle est inclus dans le premier. Alors, ça, c'est pour la première question. Donc, pour la seconde question, on nous demande l'ensemble des solutions réelles de l'inéquation 1 sur x, qui est strictement plus petit que moins 2. Alors, ici, le fait que 1 sur x est plus petit que moins 2, donc moins 2 qui est un nombre négatif, ça va m'indiquer que x lui-même est une valeur qui est négative. Donc, ici, tout est négatif. Et donc, je vais pouvoir faire un passage à l'inverse. Donc, les passages à l'inverse dans les inégalités, on rappelle qu'on peut les faire uniquement quand tout est positif ou quand tout est négatif. Et donc, par passage à l'inverse, donc évidemment, x reste négatif, et on va avoir un changement de sens dans l'inégalité, et donc, x va être plus grand que moins 1 demi. Donc, pour l'exercice 1, c'est terminé. Donc, on va maintenant passer à l'exercice 2. Et donc, on sait que x est plus grand que 1. Et donc, on veut montrer que l'inégalité de l'exercice, donc à savoir 1 moins x sur 1 plus racine de x plus grand que 1 moins x sur 2. Alors, on observe tout de suite que les numérateurs sont identiques. Donc, on va pouvoir comparer simplement 1 plus racine de x et 1 demi. Ce sera le plus simple. Surtout qu'on observe que 1 moins x est de signe constant, d'ailleurs de signe négatif, quand x est plus grand que 1. Donc, je pars de ce que je sais. Donc, nous, on sait que x est plus grand que 1. Je vais donc avoir évidemment la racine de x qui va être toujours plus grande que 1. Je vais avoir 1 plus racine de x qui va être cette fois-ci plus grand que 2. Donc, on voit le 2 apparaître. Et en passant à l'inverse, donc ici, tout est positif, ça va être plus petit que 1 demi. Il me reste à multiplier par la quantité 1 moins x. Mais alors, attention, sur l'intervalle 1 plus l'infini, 1 moins x est négatif. Et donc, ça va changer le sens de mes inégalités, bien sûr. en passant de là à là, car 1 moins x est négatif. Et donc, j'ai oublié évidemment de changer le sens. Donc, je le dis, mais je ne l'écris pas. Et donc, j'obtiens bien sûr l'inégalité demandée. Donc, voilà pour l'exercice 2. On va passer maintenant à l'exercice 3. Voilà. Et cette fois-ci, on a bien compris les problématiques. C'est que, à nouveau, on a besoin d'encadrer, donc, x carré sur y carré moins x carré. Donc, on sait que moins 2, que x est compris entre moins 2 et 3. Donc, j'écris mon encadrement. Mais je ne vais pas pouvoir travailler dessus directement. Vous l'avez compris, parce que j'aurais besoin de composer par x carré et que j'ai des valeurs négatives et positives. Je rappelle, x carré décroissante sur R moins, croissante sur R plus. Donc, je sépare. Voilà. Je sépare. Je fais deux cas. Donc, x est compris entre 0 et moins 2 ou il est compris entre 0 et 3. Ce qui veut dire, donc, que la première inégalité va me donner x carré compris entre 0 et 4 ou alors x carré compris entre 0 et 9. Donc, finalement, on voit que l'intervalle 0,4 est inclus dans l'intervalle 0,9 et donc, j'obtiens que x carré est lui compris entre 0 et 9. Alors, j'aurais besoin aussi de moins x carré puisque vous observez qu'au dénominateur, j'ai la quantité y carré moins x carré encadré. Alors, attention, on ne peut pas soustraire deux inégalités membre à membre. Par contre, ce que je peux faire plutôt que de soustraire, c'est que je peux additionner l'opposé. Donc, l'opposé, c'est parfaitement autorisé d'additionner membre à membre des inégalités. Donc, si je multiplie par moins, n'oubliez pas que je change plutôt les extrémités plutôt que de changer le sens. C'est beaucoup plus pratique pour travailler. Et donc, j'obtiens que moins x carré y compris entre moins 9 et 0. Alors, je vais faire le même travail de l'autre côté. Donc, à nouveau, cette fois-ci, ça sera peut-être un peu plus simple parce que vous voyez que y ne prend que des valeurs négatives. Et donc, lorsque je compose, je fais directement un échange au niveau des extrémités. J'obtiens que y carré compris entre moins 5 au carré, donc 25, et moins 7 au carré, c'est-à-dire 49. Alors, je vais pouvoir additionner membre à membre. Voyez cette inégalité-là que je vais appeler 1, celle-ci, je vais l'appeler 2. Donc, par addition, j'obtiens que y carré moins x carré va être minoré par 16, c'est-à-dire 25 moins 9, et majoré par 49 moins 0, 49. Donc, ici, tout est positif. Je peux faire un passage à l'inverse. Et j'obtiens que 1 sur y carré moins x carré, pensez à changer les bornes, est compris entre 1 16e et 1 49e. Et enfin, pour terminer, je vais multiplier avec l'inégalité numéro, je vais l'appeler 3. Donc, je multiplie par l'inégalité 3. Tout est positif, donc j'ai parfaitement le droit de le faire. Donc, j'obtiens finalement par multiplication que la quantité recherchée est encadrée par 0 en minorant et 9 16e en majorant, ce qui conclut cette vidéo. est-ce que c'est bon ? Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021